Ce mardi matin à Bémao, si certains barrages dressés dans la nuit sont ouverts, ailleurs, d'autres blocages entravent toujours la circulation peu avant midi, avant d'être démantelés sous la surveillance étroite de la gendarmerie. Signe de vive tension, quelques véhicules auraient été caillassés à l'approche de certains barrages. Ce chauffeur de taxi de 75 ans peut en témoigner. Quand j'ai vu le barrage, je me suis arrêté pour dire tout simplement, il se passe quelque chose. Le temps de sortir de la voiture, ça embête les gens quand même, la grève, on ne peut pas aller travailler. Dès que j'avais sorti ce mot-là, ils sont arrivés avec des injures, j'ai riais ma maman, et puis voilà, je me suis de Bémao comme vous. Il y a des pierres qui tombaient sur ma voiture, des pierres, il y en a deux qui sont arrivés, qui m'ont couru après la voiture, cassé Bémao comme ils sont en train de le faire là. C'est non, je ne serais pas d'accord. Je dis à Mme Prodifont et au président de la région, mettez-vous autour de la table, parce que M. Arichalus a l'habitude de le faire, mettez-vous autour de la table pour arrêter ça, parce que je pense que ça va aller plus loin qu'eux, ils peuvent imaginer. A Bémao, un conflit continu d'opposer agents municipaux en grève et mairie sur la question du régime indemnitaire, inégal selon les employés. Les syndicalistes veulent aussi des informations sur le montant d'une prime perçue par le chauffeur du maire. L'UTC-UGTG souhaite poursuivre la mobilisation jusqu'à obtenir gain de cause.